Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Biomutant, un jeu édité et développé par THK Nordic. La sortie française, c'est le 25 mai 2021. Nous sommes sur un jeu d'action RPG, un jeu que j'attends depuis pas mal de temps, je suis assez curieux de le tester. On est sur la version PlayStation 5, de base c'est la version PS4, malin, tout petit peu amélioré. C'est disponible aussi sur Xbox One et PC, en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace des commentaires quand vous aurez vu le jeu. Si vous voulez laisser un like pour le soutien, ça fait toujours plaisir, je vous remercie. Allez, sans plus tarder, et bien on est parti ! Encodez votre ADN Avec plaisir, on a la personnalisation, du coup on a plusieurs classes différentes. On a Primal, Dumdum, Rex, Illa, Fip ou Mergel. Voilà, suivant la race animale que vous voulez. Bien entendu, comme vous pouvez le voir à droite ou même dans la description de chaque race, certains vont être plus forts, certains vont avoir plus de vie, d'autres plus d'intelligence. Moi j'avoue, celui qui me plaise le plus, pardon, excusez-moi, c'est lui. Voilà, il a vraiment un petit air malicieux, j'aime beaucoup. Et lui va avoir sa mutation extrêmement résistant et endurant. C'est parfait. Les attributs... Encodez votre ADN Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah oui ! Ah oui, s'il voulait qu'il ait du charisme, ouais. S'il voulait qu'il soit intelligent, l'agilité, après vous pouvez un peu mélanger tout ça. S'il voulait qu'il soit hyper fort, là on voit qu'il a des épaules mais laisse tomber. Ou la vitalité. Moi j'avoue, je vais rester au milieu parce que, attendez, juste, hop là, comme ça. Là il me va très très bien, je ne voulais pas du tout le modifier. Après si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez très bien faire aléatoirement avec triangle. Choisissez une résistance génétique. Ah oui, d'accord, si on veut qu'il soit résistant à la radioactivité, au froid, aux contaminations ou à la chaleur. Ce que je vais faire, mettre en mode chaleur. Voilà, 10% et le reste à 5. Donc, je pense qu'on est bien comme ça. Le style de fourrure, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est franchement, ils l'ont bien fait. Et là, c'est que pour une race, mais après je pense que ça se ressemble vraiment. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Je suis peut-être passé à côté. Allez, on voit là. Ça me fait penser bizarrement à Kratos. Vous ne vous demandez pas pourquoi. Je vais le laisser comme ça. Alors, tu peux vraiment avoir le personnage de tes rêves avec la luminosité. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre comme ça. Non, les voyons voir. Alors, je pense que là, il est parfait au niveau du rouge. Choisissez la couleur des détails. Ah, là, c'est le pelage, disons. On peut le mettre en rose si on veut, mais je pense qu'on va laisser en blanc. Parce qu'en noir, ça ne ressort pas forcément bien. Du coup, on va le laisser en blanc comme ça. Je pense que c'est parfait. Après, si vous voulez mettre de la couleur que vous voulez, je vous montre quand même les différentes couleurs. Avec la luminosité, les teintes et tout. Franchement, vous pouvez créer un personnage totalement unique. Moi, j'ai le mien. Il me plaît très, très bien. Hop là, je le mets ici. C'est parfait. Ensuite, les front-tireurs sont les solitaires huées. Ok. Ah oui, d'accord. D'accord, on peut dire que c'est le mage. Oh, franchement. Voilà, ça, c'est un petit peu le snipe, je pense. Lui, c'est un peu le... Il est fait pour tout. J'avoue, le commando, il me tente beaucoup. Mais celui-ci avec son petit gun et son épée, c'est vraiment super stylé. J'avoue, tout m'intéresse. Ah, tout m'intéresse. Je pense que je vais... J'hésite entre les deux, là. Entre lui et lui. Je vais prendre lui. Je vais prendre lui. Mais c'était vraiment compliqué. Vraiment, la personnalisation, elle est excellente. Déplacement, le stick de gauche. Ok. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est que je ne pensais pas du tout que le jeu avait une VF. Et avoir la VF a l'air vraiment très très bonne. Moi, j'avoue, vu le personnage que j'ai créé, les couleurs, etc. Je suis rouge sombre pour la force et le pouvoir. Je suis bleu clair pour la liberté et la loyauté. Moi, de base, je serais plus bleu. Mais là, j'ai envie de créer un personnage qui est plus dans la... Qui est sombre. Je me présente. Je suis ton côté obscur. Ta voix intérieure, plus précisément. Un écho de l'équilibre et des conséquences de tes actions au fil de ta quête. Ah oui. D'accord. Il y a vraiment des choix pour tout. Alors, je suis... Je ne sais pas vraiment si les ténèbres sont faites pour moi. Je ne fais qu'un avec les ténèbres. Je ne fais qu'un. J'arrive pas à croire que tu préfères cette chose. Mais j'attendrai que tu changes d'avis. Cette chose ? Je suis là au cas où tu l'aurais oublié. Mais permets-moi de te rappeler qu'on est deux moitiés du même tout. La seule différence, c'est que moi, je suis la meilleure moitié. Toi ? La meilleure moitié ? Ma voix est plus juste et plus claire. Dans la lumière, on discerne mieux la meilleure fin. La meilleure fin, c'est celle dont on décide soi-même. Et on dirait qu'on va dans la bonne direction. Oui. Il n'y a pas de... Oh ! De moins bonne ou meilleure fin. J'ai choisi les ténèbres dans ce jeu. Ça peut paraître très bizarre. Mais voilà. Je choisis cette direction. Après, je pense que beaucoup choisiront plutôt l'autre côté. La gauche n'est pas toujours une décision maladroite. Bah non. Il faut faire des choix. Et surtout, quand tu fais tes choix, il faut se dire que c'est les bons choix. Il ne faut pas regretter. J'ai oublié, il est plutôt beau. Franchement, c'est très très propre pour l'instant. Les histoires de morts et de cadavres abandonnés. Un rappel que nous sommes à la merci de la nature est la proie des uns et des autres. Oui. J'avoue, j'appuie sur trois pour voir si je pouvais passer. Vous souvenez-vous de la bête qui a brisé votre famille ? Ou avez-vous choisi d'oublier ? Vous avez tourné le dos au monde et erré en solitaire pendant que le prédateur devenait plus fort. Ce qui est vraiment bon... Oh là là ! Oh, attention ! Bien joué ! Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire le jeu en mode ténèbre comme je viens de faire. Et ensuite, vous pouvez vous dire, tiens, et si je refais le jeu en U-Game Plus ? Oh, bien joué ça ! Tu refais le jeu en U-Game Plus et tu fais dans la voie de la... Comment dire ? De la chagesse, disons. C'est là où tu vois la classe que t'as pris, si elle te va ou pas. Moi ça va, l'épée et tout, ça me plaît bien. Ah, bien joué. Bravo. Ok, t'avais le commando aussi, mais le commando après. J'avais peur que ça devienne uniquement du shoot. Alors que là, j'ai l'épée et je peux aussi parce que je... Non, on va te le mettre deux secondes, toi. Voilà. Après, je sais qu'il y a la parole, ah oui. Il faut peut-être que je la fasse. Viens, tape-moi. Parce que si... Si je la fais pas, au bout d'un moment, voilà. On n'avancera jamais, je pense. Alors, morsure de la vipère. Hop. Bien joué, ça... L'ennemi, il est bien faux aussi, franchement. Peut-être que la caméra est un petit peu trop... Un petit peu trop proche. Ouais, bien joué, ça. Pète-lui son arme. Merci. Après, quand je dis trop proche... C'est pas vraiment le terme que je voulais. Voilà, je m'en fuis direct. Allez, salut. À plus tard. Il valait mieux s'enfuir pour cette fois. Mais ce n'est que partie remise. Espérons que vous serez à la hauteur le moment venu. Bah oui. Je serai à hauteur. Bunker 101. 101, c'est les développeurs du jeu. C'est vrai que je ne les ai pas cités. Merci. Pas mal de petites coupures, mais au début, c'est normal. C'est pour nous présenter le jeu. Mais je sens que si je fais un autre run en mode gentil... Je serai très clairement un personnage qui est commando. Je suis désolé. Je vais devoir vous faire mal. Avancez vers un ennemi pour le cibler que vous attaque au corps à corps. Visez un ennemi avec la caméra pour le cibler que vous attaque à distance. Oh, bah façons ça. On va voir au fur et à mesure. Mais par contre, il faut quand même attendre pas mal pour que ça se recharge. J'aime bien les petites animations de Wing, tout ça. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez vraiment personnaliser beaucoup de choses. Si vous trouvez que le FOV, c'est-à-dire, n'est pas assez grand. Eh bien, vous pouvez l'augmenter. Même sur console, je tiens à préciser. Là, il est à 70 de base. Mais vous pouvez le monter autant que vous voulez. Désolé. Alors, et ça, on peut péter aussi. Là, franchement, c'est très très propre pour l'instant. Je vous préviens que je teste le jeu. On est le 15 mai. Merci à THQ, d'ailleurs. J'ai oublié le remercier. Ils m'ont envoyé le jeu limite deux semaines en avance. Que je l'ai reçu il y a quelques jours déjà. Je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc, c'est très très cool. Mais il peut peut-être avoir des petits problèmes. Qu'il n'y a pas encore le patch Day One. Le fameux patch. Bah, j'équipe. Hop là. Merci. Pour attacher la modification du nard, sélectionnez le menu. Alors. Oui. Non. Là, ça sauvegarde. Bon, ça a dû l'équiper. Je pense. Au pire, j'examinerai ça après la vidéo. J'ai trouvé une trousse. Hop là. C'est juste pour ne pas que ça dure trop longtemps pour vous. Parce que je me dis. Si je... Comment dire. Si ça prend trop de temps. Ça va peut-être vous stresser. Le but d'une découverte, c'est de vous en montrer un maximum. Oh là là. Est-ce qu'il va à la toilette ? Ah non. Il a trouvé des petits packs d'énergie. Bon. Vu d'où ça vient. Je ne sais pas si... S'il aurait vraiment fallu en prendre. Allez, vas-y. Mon petit trace. Pour moi, il a, quand je l'ai vu, ça me faisait penser à une hyène. Il y a une hyène qui marche avec ses deux jambes. Oh. Ça va la grenouille ? Enfin, un grenouille... Ça fait pour ça aussi un autre animal. Oh là là. Pour certains, cela signifie la mort. Tranquille. Mais d'autres se sont adaptés à l'environnement. Ah ouais. Vous voyez que j'ai équipé, là ? Ça donne, on va dire, les balles électriques. Oh là là. N'oubliez pas de parer les attaques. Oui, c'est vrai. Je pense beaucoup à esquiver, mais pas parer. En plus, parer, ça permet de bloquer complètement. Par contre, vous allez vite vous calmer. Oh là. Vous aussi. Après, ce qui aurait peut-être pu être bien, vous voyez, dans le jeu, c'est de pouvoir tester des personnages, les classes. Savoir si vous avez fait le bon show au pas au niveau des classes. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi ce qu'on voulait et tout, sans avoir pu tester avant. Ça aurait été bien d'avoir un endroit, entraînement au tout début. Pour comprendre, s'il voulait choisir tel ou tel clax, etc. Hop là. Merci. Oh là là, oh là. C'est stylé, ça. Par contre, ça m'a sali, là. Il faudrait que je retrouve ma couleur. Interaction. Je récupère tout, bien sûr. Alors, toi aussi, on va te fouiller. De toute façon, je prends tout. Cherchons pas à se prendre la tête. Franchement, j'ai les yeux grands ouverts, parce que je trouve que la direction artistique elle est vraiment très très bonne. En plus, c'est un jeu qui a galéré à sortir, vraiment. Par contre, des fois, au niveau de l'arme, je comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Enfin, les balles partent très très vite. J'ai pas tout compris. Non, toi, j'ai envie de te calmer. Oh, bien joué ! Au secours ! Aïe, aïe. Il m'a fait une prise de catch. Alors là, je te bloque. Non, non, non. Lui, je pense qu'on a bien compris. Il fallait à tout prix. Voilà. Péter les barils sur lui. Mais aussi, ne pas nous laisser nous faire attraper par lui. Voilà. Toi aussi. Laisse-nous tranquille. Ou pas. L'épée, elle est très très bien, mais elle est très lente. Tu vois, c'est pas si évident que ça. Par contre, je sais pas ce qu'il voulait lancer là. On lui a fait tomber le baril. C'est parfait. Au revoir, monsieur. On récupère tout une nouvelle fois. Au moins, c'est bien ce que ça nous montre quand un ennemi dépose quelque chose ou pas. Alors. C'est ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Bonjour. Au moins, c'est bien qu'on a rencontré pas mal d'ennemis depuis le début. Ça m'étonne. Je pensais que ça allait être une longue... Vu comment ça commençait avec le côté gentil, méchant, et pas mal de narration, je m'étais dit, tiens, ça va être assez lent. On va rencontrer très peu de personnages. Oh, ok. Oh, c'est super stylé comme il court comme ça, là. Mais finalement, non, pas du tout. Bonjour, monsieur. Les ennemis transportent de grands boucliers. Vous devez les briser. Avec l'attaque au corps à corps. D'accord. Par contre, là, si je tire, ça sert strictement à rien. Ils nous l'ont expliqué. On va essayer de lui briser son bouclier. Et maintenant, c'est brisé. On peut s'en occuper tranquillou. Mais surtout, faire attention. Parce que les ennemis, au loin, il y en a qui avait une arme à feu. Euh ! Non, tu te calmes. Voilà. Ça, c'est bien. Après, je ne sais pas si ça le fait tout le temps, ce petit ralenti, quand tu tues un... On va dire une sorte de petit lieutenant. Ah, par contre, quand tu tues le lieutenant, ça tue tout le monde. D'accord. Ça, c'est un petit peu dommage. À part si c'est eux qui... Enfin, moi, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, t'es très grand, toi. T'as des grandes jambes. Prends une amélioration. Un. Parfait. On va voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer ? Euh... Personnage, peut-être. Ici. Voilà. Point disponible. L'intelligence, l'agilité, le charisme ou la chance. Vous savez quoi ? Je vais augmenter un petit peu de la force. Oh là là. Que deux biscottos. Et ça, c'est beau. Alors, combat rapproché, combat à distance. Combat rapproché. Euh... Choisissez le type d'arme que vous préférez pour débloquer votre première attaque spéciale. On va prendre celle-là. Et là, c'est quoi ? De toute façon, on débloquera tout au fur et à mesure. Choisis-moi ça. Et c'est parfait. Hop, on peut quitter. Après, oui. Je ne vous ai pas montré la carte. Je ne sais pas si on peut l'avoir pour l'instant. Voilà. Pour ceux qui se demandent est-ce que le monde est grand ? Là, franchement, je ne sais pas quelle échelle comment c'est, tu vois, comment ils ont fait. Mais ça a l'air quand même pas mal différencié en plusieurs zones. Voilà, on n'est qu'ici pour l'instant. Mais on sait tous qu'au fur et à mesure, on va peut-être pouvoir se TP, etc. Hop. On récupère ça aussi. Parfait. Oups. Pardon. J'appuie sur trois et le faire triangle. Oui. Et on casse tout ! Attention, ça va faire du bruit. C'est une nouvelle arme. Pied de biche, l'ancien monde. On prend, bien sûr. Enfin, quand je dis nouvelle arme, c'est plus un objet qui va peut-être nous servir à ouvrir un lieu particulier. Il est tout petit, il a une épée qui fait trois fois sa taille. C'est assez amusant à voir. Et j'avoue, j'appuie sur croix parce qu'il y a un jeu, c'est Mass Effect, que j'ai fait dernièrement en vidéo. Et Mass Effect pour ouvrir les portes et les objets et tout, c'est croix. Du coup, j'ai cette mauvaise manie d'appuyer sur croix. Voilà. Je m'en excuse. Quand vous faites beaucoup de jeux différents, vous êtes souvent pris d'erreur à ce niveau-là. Ouh là là. Stylé, ça ? Oui, c'est vrai. Il faut trouver un moyen. Comme ça, peut-être que la vidéo découverte se finira. parce que je l'aurais vu suffisamment. C'est juste ça qu'il faut faire. On est d'accord. Parce que j'ai vu dans d'autres vidéos où on pouvait aussi faire l'hélicoptère sur la dernière vidéo du gameplay qui est sorti. J'ai vu, vraiment, j'ai dit oh là là. J'espère que sur console, il sera tout aussi bien. Et là, pour l'instant, très très peu de problèmes. J'adore comment il présente le narrateur. de tout être vivant qui les affecte. Oh là. Vous êtes sur le point d'effectuer une attaque spéciale. Oui. Oh, stylé, ça. En fait, l'attaque qu'on fait, elle est écrite. Boum. Eh ouais. Je suis désolé. Attention. Par contre, on va récupérer notre énergie. Acier bien aiguisé. J'arrive. Oh, par contre là. Pas vraiment fait ce qu'il fallait. Ouais, ce petit ralentier, moi, je ne suis pas forcément fan. Il faudrait que je check après. Hors vidéo. Si c'est possible de l'enlever. Parce que c'est marrant au début. Mais t'imagines au bout, je ne sais pas, au bout d'une heure de jeu. Non, ça va. Je vérifie au cas où s'il y a des morts ou pas. Pour l'instant, tout va bien. Par contre, notre personnage aussi ne parle pas à voir. C'est uniquement notre narrateur. Hop. Alors, voyons voir. C'est ok. Ah, que je vous le disais, ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Bien entendu, dans ce style de jeu, action, aventure, RPG, tout ce que tu veux, il faut... Il faut bien entendu ne pas oublier les petits recoins. Oups, désolé. Allô ? Vous êtes sur la corde raide. Ouais. Ça me rappelle genre les films de lycéens ou autres américains qui galèrent à monter à la corde. Moi, je ne réussirai pas du tout. Même plus jeune. Hop là. Bonjour. Bon, il n'y a personne. Ce n'est pas plus mal. Alors, avant de voir ça, je vérifie toujours. Ça peut être un petit système à récupérer. Toxanol a bâti des vaisseaux baptisés Arches, dans le but d'échapper à l'inéluctable fin du monde. Mais était-il trop tard ? Grâce aux journaux de bord de l'unique Arches qui restait ici, nous savons que les autres sont partis pour les cieux et au-delà. Il semblerait que ceux qui nous ont précédés n'ont jamais perdu espoir de trouver un nouvel endroit où vivre. D'accord. Par contre, un petit peu l'histoire du jeu, je pense qu'ils ont fait des mauvais choix. Ça, c'est sûr et certain. Alors, casse-tête. Vous avez trouvé un casse-tête. Il y en a éparpillé un peu partout dans le monde. Certains ouvrent de nouvelles voies, tandis que d'autres offrent diverses récompenses. Pour modifier le module de sélection, utilisez le stick de gauche. Pour faire tourner le module, L1 et R1. C'est le nombre de rotations qu'il vous reste. Plus votre intelligence est élevée, plus vous avez de rotations. Chaque... Ok. Je vois c'est quoi le... le système. On ne sait que peu de choses sur la suite d'événements qui a causé le grand cataclysme. Il y a des lustres de cela. Mais une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce que le comportement irresponsable de Toxanol ait un tel impact sur le monde. En arrachant à la Terre ces métaux rares et en bâtissant leurs industries nucléaires, ils produisaient des tonnes de déchets. Sans aucune considération pour les générations futures, ils jetèrent tout dans des décharges jusqu'à ce que la place vienne à manquer. C'est alors qu'ils commirent la grande erreur. Ils se mirent à jeter leurs déchets toxiques dans la saline, juste au large des côtes, espérant qu'ils couleraient et se décomposeraient avec le temps. Et ils ont vu juste. Mais le monde n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. Une fois dans la saline, les radiations perturbèrent le code génétique de la faune et donnèrent lieu à d'étranges mutations chez les nouveau-nés. Les effets sur la biodiversité et l'écosystème tout entier furent dramatiques. L'ordre établi s'effondra sous les représailles de la nature. Rien ne serait plus jamais comme avant et les ruines de ce monde devinrent le nôtre. D'accord. C'est bien. Ça nous apprend un petit peu le lore du jeu, justement. Et puis, c'était sûr que c'était un truc comme ça. Ça ne m'étonne pas du tout. Je sens qu'on est pratiquement arrivé à la fin, là. Un bruit de fer à feu qui fait pan-pan, ce n'est jamais bon signe. Ça vient de derrière cette porte. Un avertissement. Cette boîte risque de vous faire frire le cerveau. Hum hum. Je vais peut-être... Attendez. La porte... Je vais aller. Je m'en fous de me faire frire le cerveau. Il va falloir réfléchir un peu pour court-circuiter la porte. Bon, on va réfléchir, on va réfléchir. Alors, déjà, comme ça. On va se mettre comme ça. Ensuite, ici. Plus que quelques coups. Ne les gâchez pas. Hop là. Et voilà. Pour l'instant, c'est assez simple. Pas bien compliqué. Mais peut-être que dans le futur, ce sera plus difficile. Et voilà. Merci beaucoup. Sésame, ouvre-toi. Merci à toi. Avec mon petit Kratos, là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, mais effrayant en même temps. Ça veut dire... Il est gentil, mais si tu le fais chier, ça va mal se passer. Un contre parfaitement en attaque. Bon, oui, bah ça. Je sais ce que c'est. Le type avec les roues est encerclée. Vous feriez bien de l'aider. Il est stylé, lui. J'adore. Enfin, il est stylé. Je veux dire... Alors, déjà... On va s'occuper de ces petits loups, là. Hop. Vas-y, vas-y. Attaque tout le monde. Parfait, ça. On y va, on y va. On utilise un petit peu de balle, un petit peu de corps à corps. Pour l'instant, tout se passe bien. Et je ne vous ai pas dit, nous sommes en mode difficulté normal. Le jeu est également disponible. Ah, mais il avait tout, d'accord. Je pensais qu'on devait la compter. Il y a difficile et facile. Voilà. J'ai mis normal, mais je pense qu'elle a l'air bien dosée. Oh là. Non, viens là. Approche. Canaille. 8. Attends. Tant qu'on recharge. Boum. Le loup rusé. Ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas grave. C'était le dernier ennemi. Allons voir celui avec les roues avant que les renforts arrivent. Oui. Bonjour, monsieur. Non. Tu sais quoi ? Je vais d'abord récupérer tout le loot. Je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment envie de parler tout de suite. On prend que l'on prend tout. Looteur fou, looteur fou. Il y a aussi quelque chose ici, là. Ah, on ne peut pas passer par là ? Je voulais juste... Non. Ah, c'était peut-être pour l'ennemi. Moi, je serais passé par là, sinon. Il vous remercie de l'avoir aidé contre les pillards. Sa voix semble familière, mais vous ne savez pas bien pourquoi. Il se présente sous le nom du fossile. Il sait qu'il n'est plus de ce temps, mais il n'a pas encore baissé les bras. Il ne semble pas surpris que vous ne le reconnaissiez pas. Vous étiez très jeune à l'époque, la nuit où tout a changé. Des rumeurs parlaient d'un renin borgne, vagabondant derrière la grande muraille. Il est content de voir qu'elles sont vraies. La légende de l'enfant borgne, qui a grandi comme un paria, est vieille et triste. Ça aurait pu être n'importe qui, mais le mal que l'enfant avait fui lui avait laissé une marque, une cicatrice pour se souvenir du passé. Pourquoi Lupin-Lupin vous a laissé la vie sauve après son attaque sur le village ? Il avait forcément une idée derrière la tête. La question est, laquelle ? Il ne fait aucun doute que l'enfant, c'est vous. Et ce que Lupin-Lupin a fait à votre village, à votre moment, est Popsi. était le commencement de la fin. Il dit que vous avez mis du temps à ramener le passé jusqu'au présent et à retrouver votre chemin. Mais il est content que vous l'ayez fait. C'est après l'attaque que l'union s'est délité. Les disciples de votre moment se sont divisés et ont formé des tribus en réaction aux fléaux qui accablaient la terre. Après la destruction du vieux village et votre disparition, un conflit a éclaté entre les familles. Avec le temps, les disciples se sont tournés les uns contre les autres. Sans l'arbre de vie, personne n'aurait survécu. Il espère que vous vous souvenez au moins de l'arbre. Oh là là ! Ça a l'air pas mal du tout, franchement. C'est ce qui est en train de se passer, là ? À l'ancienne, peut-être ? Mais vous savez quoi ? Eh bien, je pense que sur ce magnifique décor et qu'est-ce qui peut se passer en face, on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont jusqu'à maintenant, vous devez dire Ah mais non ! Bah oui, c'est un moment où il faut s'arrêter et c'est maintenant. Franchement, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer le jeu en espérant que vous aussi, vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !